Ok, alors je commence par ça, ça devrait être bon, je vais parler de ça, ça me parait bien, oui, ça aussi. Excusez-moi, je peux vous déranger 5 minutes ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ce serait par rapport à la première, je voulais savoir si vous aviez tenu compte de mes conseils avisés et choisis un jeu, en l'occurrence un petit Monkey Island, pour faire cette première émission. Vous avez reçu mon mail à ce sujet ? Un mail, attendez, je vais vérifier, au cœur de l'aventure, première émission et... Non, non, c'est pas possible, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas choisi ce jeu tout de même. On parle de la première émission, celle qui va poser les bases, celle qui va attirer du public, mais non, monsieur décide de choisir en fonction de ses envies et pas en fonction de ce que le public attend, c'est... Ah, le silence. Je crois que nous sommes enfin dans de très bonnes conditions pour commencer cette première émission. Générique ! Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Au cœur de l'aventure. Pour cette première émission, nous allons nous rendre en 1995, année durant laquelle les frères Miller, Robin et Rand ont sorti un jeu, Myst. Ce jeu, c'est un jeu d'aventure qui a redéfini les règles avec sa vue à la première personne, avec ses énigmes tordus, mais toujours dans une certaine logique, ses documents à chercher pour en savoir plus sur l'univers et sur l'histoire que nous sommes en train de vivre. Bref, ça a été un succès phénoménal, mondial, qui a surpris tout le monde, et principalement la concurrence, qui n'a pas vraiment aimé être à la ramasse sur ce genre de jeu. En particulier Sierra, puisque son PDG, Ken Williams à l'époque, décide de lancer dans la foulée trois jeux sur ce principe. Et c'est à l'un de ces jeux qu'on va s'intéresser aujourd'hui, il s'agit de Sheevers. Je vous ai déjà dit que j'étais contre l'idée de présenter ce jeu. C'est trop tard, j'ai déjà commencé. On va débuter par un petit historique sur le jeu. Ce dernier a été confié à Marcia Bales, car Roberta Williams, la femme de Ken, était occupée sur un certain Fantasmagoria. Roberta restera tout de même consultante sur le jeu afin d'apporter son regard sur le projet. Bales souhaite mettre à profit son goût pour l'archéologie, en proposant un jeu qui offrira un tour du monde des anciennes civilisations. D'ailleurs, la vidéo que nous sommes en train de regarder, et qui est extraite du jeu, a été filmée par Bales elle-même lors d'un voyage à Belize. Le problème, c'est que le côté exploration ne collait pas avec l'aspect effrayant voulu pour le jeu. Il a donc fallu redéplacer l'action à un musée, le musée de l'étrange et de l'inhabituel du professeur Windelnow. Professeur qui est également archéologue, et même si ses théories sont pour le moins farfelues, il faut admettre qu'elles sont toujours basées sur des faits réels. Enfin, sachez que le côté aléatoire des parties que l'on retrouve dans Shivers a été inspiré par le jeu Mixed Up Mother Goose de Sierra et de Roberta Williams. Heureusement qu'elle a gardé que ça ! Non mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas vous taire 5 minutes ! Pourquoi je ferais ça ? Vous ne voyez pas que j'essaie de présenter une émission ? Et moi je cherche à la co-animer avec vous ! Ça, ça reste encore à prouver ! Non mais je vous jure, le sang gène de ce type ! À nous ! Allons faire un tour du côté du musée de l'étrange et de l'inhabituel. L'histoire du jeu est assez simple. Suite à un pari idiot, un personnage va se faire enfermer dans l'enceinte du musée abandonné pour toute une nuit. Et ce personnage, en fait, c'est le joueur qui va devoir fouiller les lieux afin de comprendre ce qui s'est réellement passé dans ce musée. On se croirait dans un mauvais épisode de Scooby-Doo. Et puis pour un lieu abandonné depuis plus de 15 ans, je le trouve en très bon état. Mais comment vous faites pour revenir à chaque fois ? Où j'en étais, moi ? Ah, oui. En fouillant un peu les alentours du parc et après avoir résolu vos premières énigmes, vous allez rapidement arriver à l'intérieur du musée pour constater que ce dernier est tenté par les X-Zuppies. Les X-Zuppies, ce sont des esprits sud-américains qui ont tendance à dévorer le fluide vital des vivants. Vous allez d'ailleurs rapidement en faire les frais, puisque l'un d'entre eux va se jeter sur vous dès vos premiers pas à l'intérieur du musée. Vous trouverez également le corps du professeur Windelnow et son fantôme, qui vous avertira que les lieux sont loin d'être sécurisés. Et il vous invite à fuir très rapidement. Sauf que si jamais on fuit, on n'a pas vraiment l'occasion de faire le jeu. On va donc partir à la chasse aux X-Zuppies. Sierra tente donc de se démarquer de la concurrence, avec une histoire un peu plus simple à appréhender, et surtout une ambiance horrifique qui change des autres jeux du genre. Horrifique ! Vous vous moquez de moi ! Ces X-Zuppies ne sont pas crédibles une seule seconde avec leur look cartoon dépassé ! Ils ne feraient même pas peur à ma grand-mère ! Et votre télécommande ne fonctionnera plus à présent ! Vous ne comprenez rien ! Ici, le but ce n'est pas de faire fonctionner ses muscles, mais ses méninges ! Dans la théorie, ce n'est pas très compliqué d'attraper un X-Zuppie. Il suffit de réunir la jarre et son couvercle, et en fonction du symbole qui se trouve sur la jarre, on sait quel X-Zuppie on peut attraper. Dans la pratique, c'est déjà beaucoup plus complexe. Déjà parce que les X-Zuppies sont répartis un peu partout dans le musée et n'hésitent pas à changer de position, et c'est pareil pour le pot et les couvercles. Ils peuvent se trouver absolument n'importe où dans le musée, et d'une partie à l'autre, ce n'est jamais au même endroit. Et pour ne pas faciliter les choses, il se trouve que la plupart de ces morceaux sont protégés par des énigmes. Parlons-en de ces énigmes ! Il y en a qui sont d'une facilité déconcertante et d'autres qui sont à s'arracher les cheveux de la tête ! Ah, on fait moi le malin maintenant ! C'est vrai que certaines énigmes sont plus difficiles que d'autres, à l'image du solitaire que beaucoup de joueurs ont critiqué, mais personnellement, moi je trouve que cette énigme, basée sur des fils électriques, est beaucoup plus complexe, car elle est aléatoire, et donc plus difficile à résoudre, même avec une solution. Mais à force de persévérance, on finit par arriver à débloquer les différents morceaux, et les X ou Pi font déjà beaucoup moins les malins ! Sur le principe, Shivers reprend donc pleinement les mécaniques du mis-like. Une vue à la première personne, des déplacements case par case, des documents disséminés de ça et là, histoire d'alimenter le background de l'histoire, et bien entendu, les énigmes qui permettent de débloquer les différentes parties des peaux des X ou Pi afin de les capturer. Le tout baigné dans une bande-son et une ambiance sonore concoctée par Guy Whitmore, et qui est tout simplement magnifique, et qui plonge totalement dans l'ambiance. Totalement dans l'ambiance, hein ? Et si on parlait quelques minutes de la VF de ce jeu ? Euh... Quel VF ? Ne faites pas l'innocent. Non, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Attendez, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. En fait, la version française du jeu ne comporte qu'une seule voix. Les vidéos n'ont pas été doublées, et ce n'est pas plus mal, et quand on écoute l'acteur qui a doublé la version française, il ne semble pas francophone, et son jeu est aussi bon que le vôtre, tiens. Hé ! Je vais vous donner un exemple. Prenons le dictaphone que l'on trouve au début du jeu dans le bureau. Voici la V.O. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, écoutons la fantastique VF. Les exupis. Quelqu'un les a libérés de leur genre. Comment peut-on être si inconscient ? Créatures malfaisantes, elles attaquent de toutes parts, me dérobant mon fluide vital. Je n'arrive pas à retrouver le bocal propre à chaque exupis. Sans leur bocal, on ne peut pas les retrouver. Sans lui, je suis maudit. Oh non ! Je crois que cela se passe de commentaire. Ok, ok, ok. C'est vrai, la VF n'est pas d'un très bon niveau. Mais c'est un problème qui est récurrent dans les jeux de cette période, et on risque d'en reparler assez souvent, je pense. Mais si on fait abstraction de ce doublage et des énigmes qui peuvent être parfois un peu prises de tête, Shivers reste un bon mis-like, avec des graphismes plutôt réussis, une bande-son extrêmement bien réalisée, et au final, moi, je sais que je reviens régulièrement sur ce jeu et que je passe un très bon moment. Je ne suis absolument pas convaincu, surtout pour ces créatures ridicules. Vous êtes vraiment sûr de ce que vous dites ? Bien sûr ! Non, parce que... Ils ne sont pas crédibles, ils ne ressemblent à rien. Et je confirme ! D'accord, c'est noté. Sachez qu'il y a quelqu'un qui aimerait vous dire deux mots à ce sujet. D'ailleurs, je crois qu'il est arrivé. Qu'est-ce que c'est... Attendez, euh... Ah non, non, non ! Je crois que nous allons être tranquilles pendant un petit moment. Alors, pour finir sur Shivers, sachez que Sierra n'en est pas restée là et a mis un deuxième opus en chantier, mais ça, ce sera l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine émission. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Au Cœur de l'Aventure, et en attendant, je veux bien ! Malade ! Mais... Ah ! Mais ça fait mal, ça ! Et oh ! On ne rigole plus, là ! Là, vous êtes en train de me faire mal ! S'il vous plaît, aidez-moi ! Il aurait fait un excellent double ! Éloignez ce truc de moi ! Je ne serai plus méchant, je vous promets ! Ah ! Ah ! Aidez-moi ! Il a recommencé, là ! Je vous assure, je serai gentil la prochaine fois ! Je ne guérirai absolument plus de mal de vos jeux ! Mais pitié, sortez-moi cette chau...